Voilà, et nous en venons maintenant au Tour de France qui, je vous le disais en début de ce journal, a été gagné comme prévu par Laurent Fignon, alors que l'étape du jour, la dernière, a été remportée par le Suisse Gilbert Gloss. On a eu un peu peur cet après-midi sur les pavés des Champs-Elysées car elles étaient mouillées, ce qui a donné plusieurs chutes spectaculaires. Mais la hiérarchie établie après l'étape contre la monte de Dijon n'a en rien été bousculée. Et la foule énorme qui a suivi à Paris l'arrivée du Tour n'a pas été déçue, celui qu'elle attendait était au rendez-vous et celui-là c'était bien Laurent, Laurent Fignon. C'était un beau Tour de France ? Très beau, très chaud. Ça vous a rappelé des souvenirs ? Oui, oui, mon premier Tour de France par exemple. Je n'y connais absolument rien mais je suis venue voir Fignon. Qui c'est Fignon ? Pour moi c'est un grand champion. Il mesure combien ? Je ne sais pas. Vous savez qui a gagné le Tour ? Il doit être Hino. C'est Hino qui a gagné le Tour ? Il va gagner le Tour. Il va gagner le Tour. Est-ce qu'il a eu du mal à gagner le Tour ? Non, pas tellement. Est-ce que vous connaissez Laurent Fignon ? Bon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, j'ai, c'est-à-dire... Je ne sais même pas ce que c'est qu'un vélo. Dites-moi madame, est-ce que vous trouvez que c'est un beau garçon Laurent Fignon ? À l'arrivée de cette dernière étape du Tour de France. Il est bien. Alors monsieur, vous avez suivi le Tour de France ? Oui, je suis de Normandie. Vous avez suivi le Tour de France ? Oui, je suis de Rouennais. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du Tour de France 89 ? C'est chiant. Et vous trouvez que ça a été un joli Tour de France ? Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est Fignon. Comment ? Fignon, Fignon. Non, pas Fignon, Fignon. Fignon, ça s'écrit F-I-G-N-O-N. Fignon, c'est le nouveau champion d'un nouveau Tour, le dernier, mais de loin le plus rétro et le plus passionnant de ces dix dernières années. Et quand un maillot jaune arrive sur les Champs-Elysées, que craint-il ? Sinon, une chute. Et pour ce maillot jaune, l'anxiété est encore plus grande lorsqu'une averse tombe sur les pavés poussiéreux. Et quand l'averse tombe, les coureurs aussi, c'est presque fatal. Et Job Zotmelk en sait quelque chose. Mais au fait, où est Fignon ? On a vu Winen, mais le voilà, Fignon. Et c'est bon signe. On l'a cherché avec inquiétude, ce coureur, dont les cheveux sont de la même couleur que le maillot. Le voilà. Rassurant, non ? Et puis c'est le dernier tour. Et puis c'est formidable, formidable parce que Pascal Jules démarre. Jules, qu'on appelle déjà Julot. Imaginez une victoire de Julot, le copain de Fignon sur les Champs-Elysées. Pour une apothéose, ce serait une apothéose. Mais Jules est rejoint. Et arrive le dernier passage sur la place de la Concorde. Dinot a gagné sur les Champs-Elysées l'an passé. Laurent Fignon pense qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire de même. Il démarre. Il démarre, mais Kelly a pris sa roue, suivi par le Suisse Glaos. Et puis, comme d'habitude, c'est le sprint sur les Champs-Elysées. Et Kelly qui tente de remonter Glaos, mais Glaos qui passe d'un boyau. Glaos bat donc Kelly, mais Fignon passe. A 22 ans, il est avec Felice Gimondi, le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre. Il portait le dossard numéro 15. C'est celui de la voiture de Prost. Fignon-Prost, ça ne vous dit rien ? Sous-titrage Société Radio-Canada